Premier Chaudu, Baruch HaShem On va se préparer à Apurim Et pour arriver à Apurim, il faut passer par le Mois de Hadar on arrive à si Dieu veut, Rosh Chodesh Adar Il dit comme ça le Rav Chodesh Adar Malato Chashuva Beyote Le Mois de Hadar, c'est un Mois qui est très important La grandeur du Mois de Hadar, elle est très importante On avait vu déjà, on ne va pas en parler Kakadosh, beaucoup Il a créé une Maharekhet un système dans ce monde qui s'appelle Olam Shana Nefesh Charimesh Olam Shana Nefesh Il parle de quel Mois de Hadar ? Il parle de quel Hadar ? Hadar en général pour l'instant, ça va être le 2 en location Akadosh, beaucoup il a créé Hashan Olam Shana Nefesh c'est à dire L'espace c'est l'or là Shana Le temps L'espace, temps Il a créé le temps Shana à partir des lettres de la Torah à chaque Mois correspond une lettre vous vous rappelez un petit peu ? non ? c'est bien c'est bien comme si on peut refaire les... c'était un des premiers coups qu'on l'avait fait par rapport à Tammuz il n'y a pas de flux de la Torah c'est le Mois il y a eu des lettres, certaines lettres de la Torah pour créer les Mois dont on apprend ça, on avait dit Seferi Etzira Seferi Etzira la Bélamène qu'est-ce qu'il a joué à créer Baolam ? qu'est-ce qu'il a créé Banéfesh ? qu'est-ce qu'il a créé 12 mois forment 12 mois forment une année pourquoi 12 mois ? pourquoi Dieu n'a pas créé le Mois d'un système de 14 ? et enfin on l'avait dit parce qu'il y a les 12 Shvatim les 12 Shvatim c'est les 12 tribus d'Israël donc c'est Israël et à chaque Mois et à chaque chevette correspond un mazal un mazal un signe du zodiaque oui les Mois au départ il ne s'appelait pas Adar mais Vadach c'est les Grecs il y en avait 12 quand même il y en avait 12 mais il s'appelait exactement alors comment on dit Miché Nernas c'est Adar alors que ça n'existait pas ? bien sûr il existe bien sûr qu'il existe au départ il n'existait pas le Mois d'Adar au départ il n'y a pas de nom d'Adar au départ il n'y a pas de Rukka c'est grec ou c'est Babel ? comment ? il y a beaucoup de noms qui... non c'est pas inventé par l'époque c'est que nous en Afrique comme à l'époque c'était grec je crois non c'est Babel alors c'est Babel c'est le Mois du Mois c'est le Mois du Mois ah non c'est avant ça avance avant les Grecs c'est Babel exactement c'est avant c'est 200 et quelques années avant on va faire le Mois du Mois du Mois d'accord ? mais il y a une connotation puisque le Mois de Adar c'est quoi le Mois de Adar ? qu'est-ce qu'il a de particulier le Mois de Adar ? qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire ? c'est pas le cours de maintenant ? il est plein de Simcha mais pourquoi ? qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire ? ah tu parlais des noms des Mois Adar c'est Aleph Dav Aleph Dav c'est quoi Aleph Dav ? c'est lui qui habite ? Aleph c'est Alufo Chellolam le Maître du Monde Aleph c'est Akadash Bokhu Yud Kivavke Dav où il habite ? c'est un Mois qui est propice à ses proximités avec Akadash Bokhu Hashem il est omniprésent tout le temps mais là c'est facile d'avoir contact contact un Kesher un lien avec lui pourquoi ? Aleph Dar Aleph c'est Alufo Chellolam le Maître du Monde Alufo Chellolam Dar où il habite ? Dar c'est Dira Adar c'est quoi aussi ? Adar c'est l'onde d'un arbre Emmanuel Macron a dit qu'est-ce qu'il fait un homme ? qu'est-ce que fait un homme ? pour que Senechassim pour que ses biens se multiplient qu'il ait beaucoup de parnassa qu'il ait beaucoup de réussite dans les affaires Shuita Adar qu'il plante un Adar c'est quoi Adar ? c'est un arbre qui s'appelait Adar quand tu vas planter cet arbre là il y a une Ségoula que cet arbre ce que tu vas faire maintenant va amener des choses très 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 positives ça doit être le boulot non ? le boulot ? non c'est pas le boulot c'est ma mâche un arbre c'est à peine Adar moi je connais des gens qui travaillent c'est le boulot c'est rare j'avais bien compris j'avais bien compris c'est pour ça que je t'ai dit non non c'est Goulam ma mâche extraordinaire maintenant maintenant donc on a expliqué que Dieu il a créé le monde avec ce système là voilà Amnèfesh et Shana et Shana l'année se divise en 12 mois comme on vient d'expliquer Lama parce que comme on vient de le dire par rapport aux 12 tribus d'Israël par rapport aux 12 tribus d'Israël parce que lorsque Dieu il a créé le monde une fois que Dieu il a créé le monde il a donné les clés les clés du déroulement de ce monde là à qui ? à Amnèfesh c'est-à-dire qu'on est responsable de ce qui se passe dans ce monde là s'il y a un tsunami quelque part c'est de notre faute s'il y a la sécheresse quelque part c'est de notre faute s'il y a l'abondance quelque part c'est grâce à nous et s'il y a l'appui qui tombe quelque part c'est grâce à nous s'il y a la paix quelque part c'est grâce à nous c'est-à-dire qu'on est responsable de ce qui se passe on est les tuteurs on est les tuteurs de ce monde c'est pour ça qu'il y a 12 mois 12 tribus et 12 mazales autres les 12 chiffres les 12 chiffres les 12 signes du zodiaque et à chaque mois correspond un chevet correspond un mazal qui va avoir une influence sur le mois on avait vu la maserette Shabbat peut-être qu'on fera une autre fois la fin de la maserette la gamara là-bas elle parle beaucoup de la gamara elle parle beaucoup de mazalot quand tu es né à ce jour-là quand tu es né à cette heure-là quand tu es sur ce soleil-là quand tu es né sur ce match sur cette planète-là elle parle donc il y a un mazal et s'il y aura donc il y a une ma'ala extraordinaire c'est quoi la ma'ala du mois de Hadar premièrement parce qu'Alef Dar quand je vois qu'il est là omniprésent mais plus que ça le début de la Géoula d'Israël c'est le mois d'Ada puisque ça va pas se terminer le mois d'Ada puisqu'on continue jusqu'au mois jusqu'à Pessah jusqu'à Nisan il y a encore Pessah et le Trilat à Géoula c'est Dakar à Pourim c'est donc le mois d'Ada le mazal le mazal le signe du zodiaque le mois d'Ada c'est le poisson c'est le hôte c'est le poisson et d'ailleurs c'est le mois de Youssef c'est pour ça que des fois on a deux Hadar Adarelef Adarbet c'est le chevet Ephraim puisque le tribut de Youssef s'est séparé en deux c'est 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 les deux enfants de Youssef qu'il y a en Egypte et l'Abrakha va faire Yaakov il va lui dire tes enfants à toi ils ont un dîme un un statut de tribu alors que les enfants des autres shvatim des autres tribus des enfants de Yehuda ils ont pas eu une part d'Israël ils ont pas un statut de tribu les enfants de Dan ils ont pas eu une tribu les seuls enfants coincés de tribu c'est les enfants de Youssef c'est pour ça que Youssef lorsque son père va le bénir il va bénir ses enfants il va le bénir pour être Youssef même pour aller à Harin donc il va les bénir par rapport aux poissons et même ses enfants ils vont les bénir par rapport aux poissons pourquoi ? ils vont se multiplier fructifier comme les poissons donc on voit que Youssef a été béni par les poissons et le moi de Youssef c'est le moi de Hadar qui est le poisson maintenant tu comprends pourquoi ? d'accord ? il y a le hamcha d'où vient le hamcha ? les poissons de l'énuge d'où vient le hamcha ? on a créé les poissons les poissons ils n'ont pas d'aynara sur eux pourquoi ? on avait expliqué parce qu'ils sont sous l'eau donc premièrement ils sont cachés en plus ils sont dans leurs éléments donc quand tu es l'élément il n'y a pas de problème donc pourquoi on a le hamcha dont on a l'oeil ? pour enlever le mauvais oeil on a le sang quel est le hamcha ? l'ama ? non ! parce que les poissons ont été créés le cinquième jour dans la création et dans ta main on a cinq doigts et donc ça représente les cinq jours le cinquième jour de la création où les poissons ont été créés toi on dit hamcha ah et pourquoi les yeux ? parce que les poissons ont toujours les yeux ouverts les poissons dans l'eau là ils ont toujours les yeux ouverts donc c'est pour ça que le poisson c'est toujours l'oeil tu savais ? et ben non tu apprends des choses et ben voilà et le déluge a commencé il y aura mieux et voilà donc 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 c'est pour ça que c'est néged aynara d'accord ? donc mes amis le mois d'Ada c'est un mois très important parce que c'est le mois de Yosef et il a écrit que Yosef il était ish matliach ish matliach il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait là c'est jeudi vendredi comment ça c'est le mois d'Yosef ? ouais j'ai pas compris le rapport entre le mois d'Ada et Yosef parce que Yosef c'est le poisson c'est la branche qu'il a eu et le mazal du mois d'Ada c'est le poisson et le mois d'Ada c'est le mois d'Ada c'est le mois d'Ada c'est le mois d'Ada c'est le mois d'Ada que si tu as un procès si tu as une affaire à faire si tu as n'importe quoi à faire et essaye à chaque fois de le faire et de repousser au mois d'Ada parce que c'est le mois du mazal d'Israël c'est quoi le mazal ? on a indiqué El mazal est Israël il dit le rite va pas dans le sens mazal comme nous on comprend il y a un destin c'est ton destin non 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 oublie ça mazal c'est la chante de l'Ada mazal c'est un bon moment de chance ici c'est chance, c'est un moment où l'homme Israël il est chanceux et que tout peut lire ta paire même si c'est une situation difficile dans les affaires dans n'importe quoi, dans ton couple, dans ton machin, tout peut être mis ta paire, tout peut se transformer se changer en un instant à une situation compliquée à une situation facile donc toutes les décisions que tu as à prendre toutes les business que tu veux faire, toutes les décisions fais le moi de Hada parce qu'il y a plus de chance que cette chose là, elle sorte positif ben elle sera ta chaîne, t'as compris pourquoi et la bracha des poissons c'est quoi en plus c'est vrai que c'est charakon c'est vrai que c'est charakon très terre à terre magnifique charakon j'accepte j'accepte mon avis David quel bracha Dieu a fait aux poissons quand il a fait la création du monde quel bracha Dieu a fait aux poissons c'est le mois où tu peux tu peux fructifier tes biens le mois où tu peux fructifier d'ailleurs c'est on va parler de la crise c'est la crise ukrainienne on est à la porte de la guerre on est très loin mais normalement normalement si vous faites une analyse logique une analyse approfondie de la bourse on va dire le meilleur mois de l'année c'est le mois de mars oui c'est le plus long je sais pas pourquoi c'est le mois de mars en pourcentage d'accord là où il a toujours pris le plus il a toujours plus de l'affaire machin les mois les plus pourris dans la bourse Rabbi Michael vas-y spécialiste les plus nasses les plus calmes non ah ben non décembre c'est au bien de compte c'est les affaires à faire c'est la fin de l'année les mecs ils se déchirent décembre aussi c'est un très bon mois dans l'année dans la bourse il y a deux mois où ils sont vraiment c'est juillet-août alors août oublie c'est le désert alors c'est le désert mais juillet-août c'est le désert ils sont en vacances ils n'ont pas le temps de comment on aime bien de tradé et spéculé d'accord ok donc c'est pour ça mes amis que t'as compris c'est pour ça qu'on doit rajouter la joie c'est un mois extraordinaire c'est un mois où avec facilité tu peux réussir si t'as un business affaire c'est le maintenant si t'as une décision à prendre fais prends-la maintenant tu as déménagé déménage maintenant t'as une maison achetée achète-la maintenant mais tu crois que c'est pas calculé mais tu crois que c'est pas calculé tout est calculé tout est calculé pour calculer t'as compris t'as compris parle pour le 2 mars c'est Rosh Kodesh tu vas pas le faire c'est péché mais dans tout c'est comme ça des sujets à prendre n'importe quelle décision les enfants les écoles les machins ce que tu veux Ada c'est pour ça vous savez que les chinois ils ont un jour particulier quand ils se marient très intéressant vas-y développe développe non vas-y c'est le socialiste ils ont un jour particulier de quoi ? dans le calendrier ils se marient pas n'importe quel jour ah ils choisissent ils choisissent mais vadaï mais vadaï c'est pas l'odin c'est pas l'odin les abdics c'est comme nous c'est quoi le meilleur jour de la semaine pour se marier ? mardi mardi parce qu'il y a le tribunal le mercredi c'est moi chaque fois l'anma on pouvait ramener s'il y avait pas l'anmaï qui tov parce qu'il y a écrit dans Masseh et Bereshit deux fois qui tov parce que c'est très bien mardi ouais alors c'est bien de se marier Gal Galate ce matin une laïque elle dit par mamie qui tov tous les mardis voilà les laïques voilà c'est connu et donc c'est un bon jour donc c'est pas stable c'est pas des sipouris saftos c'est pas des légendes mes amis c'est pas des légendes il y a des moments opportuns 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 et pas au fortun attention c'est un P ou un P ça dépend ça dépend ça dépend il y a des moments ah tu parlais du chien à col moi je peux pas me permettre de ne pas ouais ouais je monte au filet le daguez il y a le daguez il y a des moments opportuns comme il y a des moments où il vaut mieux que tu fasses rien du tout exemple Abiyaron des moments dans l'année où tu fais rien tu te calmes t'attends et tu laisses passer la vague les trois semaines les trois semaines Benhamet ça arrive là tu te calmes tranquille d'accord pas de mauvaise surprise c'est pas des moments qui sont bons pour Israël il y a un djinn faire attention voilà exactement exactement 17 Samus Katia Béhab les trois semaines Benhamet ça arrive faire attention donc tu vois qu'il y a des moments exactement pareil il y a des moments opportuns des moments qui sont pas opportuns il faut quand même faire attention à cela et c'est pas des Sipouré Safton c'est pas des histoires de grand-mère c'est une réalité puisque à Kadash beaucoup il a placé dans la dans le temps le temps il y a un temps pour tout comment dire il y a un temps pour tout il y a un temps pour tout et des fois c'est pas le temps c'est pas le moment c'est pas le moment déjà il y a des fois qu'ils vont faire parmi une affaire l'idée était extraordinaire mais c'était pas le moment alors oui ou bien tu en as des autres qui ont su saisir l'opportunité sur le moment c'est ça toute l'intelligence du monde et surtout prier à Kadash qui nous donne toujours la chokhmah pour savoir quand est-ce que c'est le moment et quand est-ce que c'est pas le moment il y a des gens qui étaient en avant sur le temps 20 ans un truc mais ce qu'ils ont fait ça n'a pas marché 20 ans plus tard ça fait un carton c'est pas le moment tu vois ce que je t'ai fait par là il y a fait pas donc mes amis c'est pour ça qu'il faut et on va se préparer dès maintenant et ça ça doit se faire ressentir quand tu rentres à la synagogue on doit voir sur ton visage déjà la joie du mois d'adam quand tu rentres à la maison tes enfants ils doivent sentir on va voir qu'est-ce qui se passe ils doivent poser Manishtana ils commencent déjà en mois d'adam Manishtana le soir de Pessah mais papa c'est bizarre toute l'année tu fais la gueule et là tu souris c'est bizarre non ? c'est bizarre ça y est chérie on divorce oui t'as vu ça est-ce que vous acceptez ? j'acceptais pas mon Sajig c'est trop violent ce que tu viens de dire non mais c'est drôle comment ? c'est drôle oui c'est sûr moi j'avais dit autre chose mais bon moi la vérité moi la vérité j'allais dire autre chose mais j'ose pas on est filmé mais tu as compris ce que je voulais dire tu as compris ce que je voulais dire tu me connais ? non mais je ne sais pas mais il a compris il a compris il a compris il a compris voilà exactement tu as compris ok ? et donc on va pisser tous les jours tous les jours tous les jours maintenant ce qu'on va essayer d'analyser ensemble Bézra Tachem c'est maintenant ça va partir de demain c'est maa simcha maa simcha bichlal quel simcha il faut avoir quel simcha tu veux plus je peux me penser à les joyeux si je fais la tronche c'est quoi la simcha du mois de Hanna ? on verra ça jamais présenté Bézra Tachem Bézra Tachem